et une société marquée religieusement. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que moins l'Église est présente, moins le christianisme est présent, plus on traque le moindre signe de présence chrétienne. On a l'impression que c'est l'Église de Torquemada ou l'Église de la Saint-Barthélemy, que sais-je, qui nous menace. Quand vous voyez qu'on déplace une statue de Saint-Michel ou qu'on ôte la croix sur une statue de pape, comme s'il y avait quelque chose d'attentatoire à je ne sais quoi dans la présence d'une croix dans l'espace public. Quelle est l'explication profonde de ce paradoxe ? C'est l'emportement d'une logique. C'est l'emportement d'une logique. Je crois que c'est une interprétation de plus en plus exagérée, franchement, de plus en plus ridicule. Mais enfin, ça devient une tyrannie ridicule. Tout signe religieux, surtout chrétien, n'est-ce pas, dans l'espace public, est jugé attentatoire à la laïcité. Un des ressorts de ce développement, bien entendu, c'est que l'institution, une grande partie de l'opinion, nous dise, si nous voulons faire face aux problèmes posés par l'islam, surtout montrons notre impartialité en réprimant toute manifestation. On va en parler parce que c'était...